Directement ? C'est toujours un plaisir de venir ici. Je viens chaque année à Kourigba. C'est un festival qui organise de grands débats autour du cinéma et de l'audiovisuel africain. Je pense qu'en venant à Kourigba, nous avons chaque année l'occasion de faire un peu le point sur l'évolution du cinéma, de l'industrie du cinéma sur le continent africain. Je pense que c'est très important pour nous d'être là et de vivre le 40e anniversaire de ce festival. Parce que 40 ans pour un festival, c'est énorme. Quand on sait les difficultés qu'il y a à organiser les festivals, les festivals de cinéma sur notre continent, difficulté de financement, difficulté quelquefois pour trouver des films, etc. Mais je pense que célébrer 40 ans, ça veut dire que c'est 40 ans d'efforts, 40 ans d'abnégation. Et puis rechercher maintenant les voies et les solutions pour pérenniser ce festival et tous les autres festivals de cinéma sur le continent africain. Comment tu trouves la 20e édition de Kusté ? Est-ce qu'il y a une différence entre la 20e édition et les autres éditions de Kusté ? Je pense que le festival, le festival de Kourigba particulièrement, chaque édition est une édition particulière. Parce que ce ne sont pas les mêmes films qu'on voit. Les films qu'on a vus en 2015, en 2016, ce ne sont pas les mêmes films qu'on voit cette année. Donc il y a une évolution à chaque fois. C'est une découverte, une découverte de nouveaux talents, une découverte d'une progression du cinéma africain dans la façon de faire le cinéma, dans la façon d'appréhender les choses, dans la façon que la manière dont le cinéma africain apporte quelque chose, donc dans la reconnaissance de l'identité des cultures africaines, etc. Donc chaque édition est particulière et la 20e édition est particulière avec une programmation de 14 films, mais très variées. 14 films, 14 pays avec des cinémas assez différents. Je pense que c'est une édition qui marque encore une fois de plus une avancée de ce festival-là qu'il faut encourager. Il faut demander à tous les partenaires de continuer à soutenir ce festival-là pour qu'il soit pérennisé, pour qu'il soit l'espace où on affirme l'identité culturelle africaine tous les ans. Merci, monsieur. Merci. Vous êtes bienvenu. Bonne journée.